Les populations du comité du quartier 302 Vungo en marchent, emprêtées main forte dans l'optique de s'occuper de ces trois nouveaux-nés venus au monde dans leur secteur, en l'absence du moins du père géniteur de ces triplis. La solidarité agissante a permis de subvenir à quelques besoins urgents, dont l'habillement et autres nécessités immédiates. Abandonnés à son triste sort et vivant dans des conditions précaires, un soutien des uns et des autres s'avère être nécessaire. Le chef du quartier a notre micro. Nous avons récessionné une des moiselles de 87 qui a fait les triplis. En ce moment, ils sont sauvés de l'hôpital Aide Humanitaire. Les trois enfants et les mamans se comportent très bien. Ce que je pourrais demander à ce couple, c'est de faire recours au service social, les zones G, afin qu'ils puissent venir en aide et faire sauver ces êtres. En ce moment, le papa-là a abandonné sa femme. Ça fait plus de quatre mois de grossesse. Et la femme a couché à son naissance. Pas de couche, pas de drap, pas de serviette, pas de savon. Ils vivent dans une petite maison à laquelle vraiment c'est incroyable de mettre les enfants, qui sont déjà à ce niveau-là. Alors nous demandons aux zones G, et demander également à cette famille, de se rabattre auprès des zones G, afin qu'une aide vraiment humanitaire soit faite à ce niveau. À défaut, vraiment, ça sera de n'importe quoi. Cette maman, elle va vivre comment ? Et dans quelles conditions ? Même aujourd'hui, même aujourd'hui, il aura des difficultés pour se maintenir. Sa maman n'est pas là en cahier, son père n'est pas là. Il est dans une petite maison en planche, chambre-salon, et dans des conditions pénibles. Ça, vraiment, je fais recours aux zones G, de façon qu'une situation vraiment soit vue au plus vite que possible, si nous voulons sauver ces enfants. Donc, les collègues qui sont dans les zones G, dans les services sociaux, n'ont qu'à faire recours à ce dernier. Et pour les avoir, c'est très facile. C'est non loin du domicile du chef de quartier qui vous parle. 300 hommes vont vous emmarcher. Mon numéro de téléphone, c'est le 06-874-5728, 24 sur 24. Il y a encore un autre numéro qu'on vous a communiqué, c'est le 06-554-3217. Parmi les deux numéros, vous avez la facilité de nous joindre et résoudre un certain nombre de problèmes concernant ces tribus. Ayant presque rien prévu comme l'Eyette, la solidarité des populations sera la bienvenue aux trois bouts de choux, qui du moins sont en pleine forme. Merci.